Trajectoire circulaire suivie d'une haute parabolique. Un corps attaché à une corde de longueur n égale à 1 mètre tourne dans un cercle vertical avec une vitesse minimale. Lorsque le corps atteint le point le plus haut, P, la corde est coupée et le corps se déplace sous l'influence des chiens gravitationnelles de la Terre le long d'une trajectoire parabolique. Calculez la distance horizontale OA. On donne J égale 9,8 mètre par seconde au carré. 1. La distance horizontale OA. Le schéma. Le corps attaché à une corde de longueur n est en mouvement circulaire à vitesse minimale. Au point B, la corde est coupée et le corps est projeté dans le champ de pésanteur en mouvement parabolique. Elle tombe au point A sur le sol. On demande la distance OA. Il y a deux mouvements. Mouvement circulaire et mouvement parabolique. On va appliquer la deuxième haute de Newton dans les deux cas. Pour le mouvement circulaire, on choisit toujours le repère de phénée. Le repère de phénée a pour origine la position du corps. Et il est formé d'un vecteur unitaire tangentiel, tangent à trajectoire et a pour sens le sens de mouvement, le sens de vecteur vitesse U. Et d'un vecteur unitaire normal, perpendiculaire au vecteur tangentiel U. Et dirigé vers le centre. M. C'est le repère de phénée. On va appliquer la deuxième haute de Newton pour trouver la vitesse V0. Ici, au cours de ce mouvement circulaire, le corps est soumis à son poids P et à la tension de la corde T. On va appliquer la deuxième haute de Newton pour trouver la deuxième haute de Newton. Il y a deux forces, le poids P du corps et la tension de la corde, plus T, est égal à M1G. À G, l'accélation de 126G du corps. On projette cette équation vectorielle dans le repère de phénée, suivant la normale, orientée suivant le vecteur unitaire normal N. Par projection, sur la normale, orientée suivant le vecteur unitaire N. On écrit PN plus TN est égal à M1G. La cordonne PN est obtenue par projection de vecteur fausse P sur la normale. La projection dans toute la longueur est le vecteur P et N en même sens. Donc, la cordonne PN est positive. Donc, c'est M fois G. Plus. La cordonne TN est obtenue par projection de la tension T sur la normale. La projection dans toute la longueur est T et N en même sens. Donc, c'est T est égal à M. A1, la coordonnée normale de vecteur-accélation dans le repère de phénée, a pour expression V0 au carré sur le rayon R qui est N, la longueur de la corde. On a dit que le corps tourne à vitesse minimale. Donc, au point B, V0 est minimal lorsque T est nulle. La tension de la corde est nulle. Si T est égal à 0, on trouve une vitesse minimale. En B, la vitesse est minimale. donc T est égal à 0. Et par suite, et par suite, M fois G est égal à M V0 au carré sur M. On simplifie par M et on trouve V0. Donc, V0 au carré est égal à G fois M. Ce qui est dans la vitesse V0 est égal à la racine de G fois L. Application numérique est égal à G9,8 M. On trouve 3,13 M par seconde. Maintenant, pour trouver la distance O1, on étudie le mouvement parabolique. On a pris la deuxième loi de Newton et il y a uniquement le point P. On néglige l'action de l'air. Deuxième loi de Newton, donc on a P est égal à M A G. P, c'est M fois G qui est égal à M A G. Donc, on a l'accélation A G est égal au vecteur champ de plaisanteur G. On a les coordonnées des vecteurs d'accélation A G dans le inférieur OX, OY, AX, AY et pour le vecteur champ de plaisanteur. Sa coordonnées suivant l'axe OX est égal à 0, car une vecteur champ de plaisanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Et suivant l'axe OY, la projection n'a toute une longueur, mais G, J en des sens opposés, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, AX est égal à 0, AY est égal à moins G. AX égale à 0 signifie que le mouvement du corps sur l'axe OX est égal à une forme. AY est égal à moins G est égal à une constante signifie que le mouvement du corps suivant l'axe OY et l'exiline uniformement varié. Donc, théoriquement, on peut décomposer le mouvement du centre d'ici du corps en deux mouvements. Mouvement l'exiline uniforme suivant l'axe OX et mouvement l'exiline uniformement varié suivant l'axe OY. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Sur le flux X, les équations horaires du mouvement EXDINee uniforment s'équilibre. X égale à moins G est égal à plus G, j'éga l'exiline uniforme sert à L'exiline uniformement. V0X, V0Y sont les coordonnées de vexure vitesse initiale à T égal à 0. On a choisi ici l'origine de date T égal à 0 au point B. Pour le point B, A pour abscisse 0 et A pour ordonnée 2L, le diamètre. Pour le vexure vitesse initiale V0, A pour ordonnée sur mon axon X, V0X égale V0 continuez par projection de vexure vitesse V0 sur l'axon X. On obtient toute la longueur, donc V0X, V0. Et puisque le vexure vitesse initiale V0 est I en même sens, la coordonnée V0X est positive. Et puisque le vexure vitesse initiale V0 est perpendiculaire à l'axe OY, sa coordonnée sur l'axe OY est né. Je le remplace ici. AY a été déjà déterminé, c'est moins G. Donc, on a X égal à 0, V0, VT, Y pour T égal moins 1,5 G T au carré plus 2L. Pour déterminer l'équation de la trajectoire parabolique, on tire T de la première équation et je remplace dans la deuxième. La première équation donne T est égale X sur V0. Je remplace dans la deuxième. Y est égale moins 1,5 GX au carré sur V0 au carré plus 2L. Le point A appartient à la trajectoire. Donc, 126 et 100 ordonnées. Vérifiez l'équation de la trajectoire. Pour le point A appartient à l'abscisse XA, c'est la réponse au A. Et appartient à l'abscisse YA est égale à 0. Donc, ici YA avec XA. Donc, YA est égale moins 1,5 GXA au carré sur V0 au carré plus 2L. YA est égale à 0. Et XA, c'est la distance au A. Cette équation donne 1,5 GXA au carré sur V0 au carré est égale 2L. Donc, GXA au carré est égale 4 V0 au carré fois L sur G. Donc, l'abscisse XA qui est égale à l'esponse O1 est égale vers la racine de 4 V0 au carré fois L sur G. Ce qui donne la distance O1 est égale à 2 fois V0 fois la racine de 1 sur G. Application numérique O1 est égale à 2 V0 au carré 2,13 fois la racine de 1 mètre G9,8. On trouve 2 mètres. On trouve 2 mètre G9,8 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 m